Vous êtes sur RTL. Pourtant, c'est un fait. La situation sanitaire s'aggrave face à l'afflux de patients Covid. Les hôpitaux parisiens sont déjà contraints de reporter certaines opérations. À suivre également quand des citoyens s'organisent pour traquer eux-mêmes des pédophiles sur Internet. Ça se passe à Besançon. Et puis la pénurie de patates qui inquiètent nos voisins belges. L'avenir de la frite menacée, et oui, par le changement climatique. À 7h10, la politique Olivier Bost. Avec Jean Castex, deux heures de télé hier soir, très terre à terre. On se retrouve dès la fin du journal. 24 heures après les annonces d'Olivier Véran, la colère ne retombe donc pas à Marseille. Pire, certains patrons de bars et de restaurants menacent même aujourd'hui de ne pas respecter les consignes et de laisser ouverts leurs établissements. Ils ont prévu ce matin à 9h de manifester devant le tribunal de commerce près du Vieux-Port. Et le président de la région, PACA, Renaud Muselier, s'apprête même à déposer un référé contre les décisions du préfet. En résumé, ça passe mal. Une colère que comprend Jean Castex, même si le Premier ministre assume toutes les décisions. On ne joue pas avec une épidémie. Je suis persuadé qu'on peut gagner la partie. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on revienne au mois de mars. Il faut que tout le monde contribue pour faire face à ce qui est en train de se passer en ce moment. Jean Castex, invité hier soir de nos confrères de France, de colère à Marseille et forte inquiétude. Dans toutes les autres grandes villes classées en zone d'alerte renforcée, c'est le cas dans la capitale. Dès lundi, les bars, les bistrots devront fermer au plus tard à 22h. Un coup dur supplémentaire pour des petits patrons qui gèrent depuis plus de six mois une situation économique devenue de plus en plus intenable. À Paris, coup dur et coup de blouse. C'est un reportage de Raphaël Vantard. C'est une petite table de quartier dans le 15e arrondissement de Paris. Jérémy la tient à bout de bras depuis le confinement. Il garde coûte que coûte ses quatre employés. Mais les annonces de restrictions, d'ouverture fragilisent un peu plus. Un équilibre financier devenu presque impossible. Si on a ouvert les terrasses, de toute façon, en juin, on savait qu'on n'allait pas gagner d'argent. On l'a fait plus pour faire plaisir aux gens et on exploite encore un peu à perte. C'est pour ça que là, les annonces, avec l'activité qu'on a, on ne s'y retrouve pas non plus. Les ustensiles, les fournitures de cuisine, le placement des tables, tout le restaurant vit au rythme des économies pour rester ouvert encore un peu. On jongle avec tout ce qu'on peut. C'est-à-dire que le ménage, on ne prend plus une société. Pour faire le ménage, on le fait nous-mêmes. Le linge, on le lave nous-mêmes. On ouvre quatre jours et demi au lieu de sept par semaine. C'est de la débrouillardise. Je vais vous demander, c'est de la bavette sans salade, s'il vous plaît. On s'approche donc de Maxime. Vous êtes serveur, vous ici, Maxime. Comment ça va déjà ? On a été toujours motivés. Ça nous inquiète si on est fermé à 22 heures. Ça devient un peu plus compliqué puisqu'il y a des gens qui viennent pour voir encore des cours. Sur le plan salaire aussi, ça va être compliqué. Combien de temps vous pouvez tenir ? Désolé de vous poser la question comme ça, mais c'est un peu comme ça qu'elle se pose. Ce n'est pas viable. Après, vous me dites combien de temps ? Je ne sais pas. Ça dépendra des bailleurs. Ça dépendra peut-être de nouvelles aides ou pas. Si ça reste comme ça et qu'on n'a pas plus d'aide, je ne vois pas finir 2021. Après le service, avec la fatigue, le désarroi s'installe derrière les masques. D'autant que finalement, Jérôme le dit sans détour, l'angoisse, le manque de perspective, la situation de son restaurant. Tout cela met en péril sérieusement sa vie personnelle. Un reportage à Paris signé Raphaël Vantard. 7h04, la colère a également des salles de sport qui vont devoir baisser le rideau dans toutes les grandes villes en tension. Alors qu'habituellement, le mois de septembre est une période cruciale pour les inscriptions et l'arrivée de nouveaux adhérents. Pour faire face à toutes ces nouvelles contraintes, le Premier ministre a promis hier soir une augmentation de l'aide pour tous les commerces touchés. 10 000 euros de frais maximum remboursés. Ce qui doit permettre, selon Jean Castex, de couvrir les charges fixes. Enfin, retenez également l'annonce de la fermeture dans les zones d'alerte des piscines couvertes, ce qui concerne un grand nombre de piscines municipales. Et puis cette révélation assez étonnante de la part du Premier ministre, lui qui avait pourtant coordonné le plan de sortie du confinement, a avoué hier soir ne pas avoir téléchargé l'application StopCovid. On évoquait il y a quelques minutes avec ce reportage la capitale où les hôpitaux ont déjà commencé à prendre les devants. Oui, avec plus de 16 000 contaminations supplémentaires recensées hier en France. Et face à l'afflux de patients atteints par le virus dans les services d'urgence, l'APHP estime qu'il est nécessaire dès aujourd'hui de faire de la place en quelque sorte, en reportant à Gatelandais les opérations jugées non urgentes. Oui, l'APHP veut s'y prendre le plus tôt possible. Pas question de revivre la panique du mois de mars, où les hôpitaux parisiens submergés par les malades avaient dû annuler en urgence quantité d'opérations pour faire de la place. Résultat, dès ce week-end à Paris, certains types d'opérations vont être reportées. Par exemple, la pose d'une prothèse pour les personnes qui font de l'arthrose. Jusqu'à 20% des opérations de l'APHP seront annulées pour faire de la place aux malades qui sont de plus en plus nombreux. Entre début et fin septembre, les hospitalisations ont été multipliées par 4 en Ile-de-France et en réanimation sur les 500 lits qui sont dédiés aux malades du Covid. Un quart sont déjà occupés aujourd'hui. Agatelandais. Et puis, situation dramatique en Guadeloupe, le CHU de Pointe-à-Pitre a dû traiter depuis la fin de l'été. Écoutez bien, autant de patients Covid qu'en trois mois durant la première vague. Plus de la moitié des lits de réanimation sont aujourd'hui occupés. Alors, il fallait sans doute s'y attendre avec les nouvelles mesures de restriction. Mais surtout face aux errements du gouvernement, la popularité du couple exécutif Macron-Castex se dégrade nettement. Le chef de l'État perd six points dans notre baromètre BVA. Le premier ministre en perd sept. Le prix à payer d'une gestion jugée pour le moins hasardeuse. Écoutez Adélaïde Zulfi-Caparzy, qu'elle est directrice d'opinion chez BVA. Cette baisse de popularité s'observe plus particulièrement au sein de certaines catégories de population, comme les plus âgés ainsi que les sympathisants et les républicains. Et lorsque l'on cherche à comprendre les raisons de cette évolution, eh bien, on voit poindre une critique assez récurrente de la façon dont le gouvernement gère la crise du Covid. Et cela va de la gestion du stock de masques au début de l'épidémie à aujourd'hui un sentiment que le gouvernement prend des décisions de manière un petit peu erratique et sans stratégie vraiment claire sur le sujet de l'épidémie. L'analyse de nos partenaires BVA recueillis par Benjamin Sportouche. Et puis, il n'y aura pas d'exception à Roland-Garros. Le tournoi qui doit démarrer dimanche se jouera quasiment à huis clos. 1000 spectateurs seulement autorisés dans l'enceinte. Habituellement, on peut croiser jusqu'à 20 000 personnes. Les joueurs d'affluence portent de deuil. 7h07, la suite du journal de Dominique Tenza. Quand de simples citoyens se mettent à jouer les enquêteurs, c'est ce qui s'est passé en Haute-Saône. Des chasseurs de pédophiles, comme ils se surnomment, ont permis l'arrestation d'un homme de 54 ans qui avait fait des avances sur Internet à une personne qu'il croyait être une fillette de 12 ans. Les explications, le récit de Samuel Goldschmidt. C'est un collectif d'activistes qui a appliqué en Haute-Saône une méthode importée du Royaume-Uni. Créer de faux profils de jeunes filles mineures sur les réseaux sociaux pour appâter les pédophiles, les inciter à engager le dialogue et au fil du temps aboutir à un rendez-vous physique. C'est ce qui s'est passé avec cet homme de 54 ans interpellé samedi dernier chez lui, près de Gray. Il devait rencontrer une fausse Léna, âgée de 12 ans, avec laquelle il échangeait en ligne depuis 11 mois. Le collectif a livré à la police de nombreux comptes rendus de ses échanges sur Internet. Devant les enquêteurs, l'homme a reconnu les faits. Il a été condamné il y a plusieurs années pour agression sexuelle, mais à la fin de sa garde à vue, il a été laissé en liberté sans mise en examen, alors que l'enquête préliminaire se poursuit. Le but est de vérifier s'il y a éventuellement de vraies victimes avant d'envisager des poursuites. La justice rappelle aussi à ce genre de collectif en ligne qu'il flirte avec les limites de la légalité. Il existe déjà la plateforme Pharos qui permet de signaler en ligne au ministère de l'Intérieur des comportements illicites rencontrés sur Internet. Les explications de Samuel Goldschmidt. Le budget de la justice sera augmenté de 8% l'an prochain du jamais vu, selon le gouvernement qui promet l'embauche tout de suite de 900 personnels. Et il en sera bien entendu question tout à l'heure avec Éric Dupond-Moretti sur RTL, puisque le garde des Sceaux, je vous le rappelle, est l'invité d'Alba Ventura à 7h40. Allez, pour terminer ce journal, je vous propose de traverser la frontière et de partir en Belgique, où les professionnels de la gastronomie, vous allez l'entendre, s'inquiètent. Après, la publication d'une étude commandée par des experts du climat, selon eux, le changement de température pourrait fortement impacter la culture de la patate et du houblon. Et que serait la Belgique sans sa bière et ses frites ? Reportage de notre correspondante Caroline Hennes. Mathieu est agriculteur près de Liège. Il le constate depuis plusieurs années déjà. Certaines de ses pommes de terre ne résistent plus au climat. Par le manque d'eau, la plante ne sait plus subvenir à ses besoins, donc elle est sèche sur place. Résultat cette année, 30% de rendement en moins. Autre problème de taille, lorsqu'il fait chaud, il faut davantage irriguer. Florent cultive 90 hectares de pommes de terre près de Namur. On a des quotas d'eau par an. Naturellement, des années comme celle-ci, ces quotas-là sont vite atteints et donc on va être obligé d'arrêter d'irriguer. Les brasseurs pourraient avoir du mal à s'approvisionner en orge, ingrédient essentiel dans la fabrication de la bière. Sa production pourrait diminuer jusqu'à 40% dans les prochaines années. Difficile à imaginer pour ce belge en terrasse. Quoi boire en fait ? Je n'arrive pas à imaginer d'arriver dans un bar où le serveur me dira « Ah ben non monsieur, on est en rupture de stock de cette bière-là ». Moins de bière mais aussi moins de frites, c'est tout simplement impossible. Il ne manquerait plus qu'on nous prive de chocolat. C'est totalement inenvisageable en fait. Il ne manquerait plus qu'on les prive de chocolat. Reportage Caroline Hena à Bruxelles pour RTL. Et puis je vous signale l'élimination déjà du stade de Reims sorti hier au troisième tour de qualification de la Ligue Europa. Ce fut un retour express dans la compétition européenne. On termine les courses, elles ont lieu à Laval aujourd'hui en Mayenne. Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 4, le 2, le 3, le 6, l'As, le 10 et le 11. Et la dernière minute de Dominique, c'est le... Merci. Merci. Merci.